bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission émission un peu spéciale parce que je vais aller avec vous sur le site de la haute autorité pour la transparence de la vie publique vous savez c'est le site sur lequel vous pouvez sur lequel vous pouvez retrouver les déclarations de patrimoine des hommes et femmes politiques et il se trouve que viennent d'être publié les déclarations de patrimoine du gouvernement d'Elizabeth Borne donc on va regarder ça ensemble alors je vais pas pouvoir toutes les regarder parce que j'ai envie de regarder un peu tout le monde c'est à dire pas seulement les ministres principaux mais aussi les ministres délégués les secrétaires d'état et ça fait à peu près une quarantaine de personnes donc je pense qu'on va regarder une dizaine ou une dizaine ou une quinzaine aujourd'hui alors mon but ici c'est pas de regarder le montant des patrimoines ça m'intéresse pas en fait je dis que ça m'intéresse pas c'est surtout qu'on peut avoir un faible patrimoine financier parce qu'on a fait d'autres choix dans la vie et des choix qui peuvent être généreux d'aider des gens etc ou pas avoir de la malchance dans la vie ça arrive aussi et de l'autre côté si on a un patrimoine élevé ben moi je considère ça plutôt une bonne chose surtout pour pour gérer notre pays enfin mon pays en tout cas vous me regardez peut-être d'ailleurs mais c'est vrai que j'aurais tendance à confier surtout par la partie financière des de de l'état des gens qui ont eu eux aussi une succès financier si vous voulez de la même manière que si je je prends un coach sportif j'ai pas besoin forcément de prendre un champion du monde mais j'ai quand même besoin de prendre quelqu'un qui a voilà une bonne hygiène sportive donc je trouve normal d'avoir des personnes à des postes élevés qui ont des patrimoines élevés surtout si ce patrimoine vient de leur travail voilà alors petit disclaimer je vais regarder j'ai pas encore regardé les déclarations de patrimoine on va regarder tout ça ensemble et c'est difficile d'interpréter avec une déclaration de patrimoine j'en ai déjà regardé dans le passé les années précédentes notamment au moment des élections présidentielles et c'est vrai que c'est assez succinct on peut difficilement avoir une vision détaillée une compréhension totale ça c'est la première chose et de l'autre ben comme je vais faire ça avec vous en live j'ai pas fait de recherche préalable etc donc voilà peut-être que je vais je vais j'aurai des imprécisions et vous pouvez me corriger dans les commentaires voilà si je dis des bêtises et s'il ya des choses que je ne sais pas je demanderai aussi votre aide pour que vous les mettiez vous mettiez les réponses en commentaire on va y aller on va regarder tout ça ensemble sur mon ordi nous voilà donc sur le site de la haute autorité alors j'ai déjà ouvert tous les tous les onglets pour gagner un petit peu de temps voyez ici qu'il ya tous les résultats donc pour les pour les ministres sauf pour la ministre donc c'est caroline cailleux qui a eu des problèmes et donc qui s'est fait sortir suite justement à sa déclaration de de patrimoine donc si je commence comme je vous disais par ordre alphamétique en premier c'est la ministre de la culture ima abdoul malak donc les déclarations elle vous verrez elles ont été déposés en juillet août etc et puis publié assez récemment donc elle est née en 79 ce qui a quand même un impact évidemment sur le sur la déclaration de patrimoine donc on voit qu'elle n'a pas d'immobilier pas de sci les si justement on va voir comment c'est à quel point c'est détaillé parce que ça peut être problématique pas de valeur cotée en bourse pas d'instrument financier une assurance vie pour 22 mille euros et ensuite des comptes bancaires et des livrets à alors la partie livrets je pense que c'est quelque chose qui va être assez fourni pour la pour la suite on voit qu'il ya à peu près 100 mille aller 130 mille de liquidités si j'inclue livrets développement durable et c'est un livret à sup je pensais pas qu'on pouvait mettre plus de 22000 euros dans un livret à mais je vois qu'elle à 55 52 mille euros dans un livret à donc ça dota oui sup ça doit être ok peut-être un rendement inférieur mais on peut mettre plus sur certains certains livrets c'est beaucoup je pense que c'est une erreur alors bon ça reste un choix mais je pense que c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup les français en général beaucoup trop d'argent sur ce type de livret qui rapporte rien qui se fait grignoter par l'inflation alors là c'est assez bizarre parce qu'on voit un appartement qui est classifié dans les biens mobiliers et je pense que c'est une erreur alors c'est bizarre qui est déjà une erreur sur la première déclaration parce que je pense que la ministre n'a pas compris que mobilier c'est l'inverse justement c'est le mobilier c'est l'inverse d'immobilier c'est quelque chose qu'on peut bouger les actions sont des sont des biens mobiliers etc et elle aurait dû mettre ça dans la première dans la première case donc elle a effectivement un appartement pour une valeur 330 mille euros c'est très bizarre que personne n'est vu ça normalement c'était dans les immeubles bâtis et non bâtis donc j'espère qu'il n'y aura pas trop d'autres erreurs parce que c'est quand même des pièces importantes ces déclarations de de patrimoine après bon les véhicules etc on voit qu'il n'y a rien de de spécial et dans les éléments du passif il ya un emprunt en face de en face du bien immobilier donc ça reste finalement très classique voilà très classique des livrets à de limo et un prêt en face de limo ensuite on passe au deuxième quelqu'un de plus connu gabriel attal donc ministre délégué auprès de l'économie du ministre de l'économie des finances 89 donc il est plus jeune ce qui est donc il est normal qu'il ait moins de qu'il ait moins de bien on voit qu'il n'a pas d'immobilier en direct mais il détient une sci 8% d'une sci ce qui est un peu surprenant c'est que la valeur vénale départ est de 100 euros donc j'imagine que la valeur vénale tient compte du du passif donc s'il doit y avoir un un endettement qui est quasi équivalent à la valeur des biens immobiliers derrière bon bah toute façon les sci c'est le problème on manque de transparence donc c'est bien de dire de faire dire aux politiques qu'ils ont des parts dans des sci mais finalement ça nous aide pas plus que ça ensuite à pea donc ça c'est bien instrument financier valeur vénale 100 euros ah oui donc il a un peu à la société générale gabriel attal sauf qu'il a zéro titre dedans et il a 100 euros en compte espèces donc ce qu'il a voulu prendre date comme on dit c'est à dire qu'il a ouvert un peu à pour que les pour que les cinq ans commencent en fait mais il n'a pas il n'a pas investi dessus ce qui est quand même dommage pour pour quelqu'un qui est qui est du côté de l'économie et des finances après assurance vie il a une assurance vie à la société générale ah oui qui a un montant plus important 1 1 million 4 1 million 4 dans une assurance vie alors c'est vrai que l'assurance vie à nouveau ça manque un peu de transparence pour nous puisque nous ce qui nous intéresse c'est savoir est ce que c'est 1 million 4 ils sont en fonds en euros est ce qu'ils sont en obligataire est ce qu'ils sont en action est ce qu'ils sont en scpi et tout ça ce sont des actifs qu'il peut avoir au sein d'une assurance vie et j'imagine qu'à 1 million 4 il ne va pas être uniquement en fonds en euros qui va au moins être exposé en bonne partie aux actions surtout qu'il est surtout qu'il est jeune enfin jeune selon les critères politiques on va dire ensuite du côté des comptes bancaires on voit qu'il a donc 130 000 sur compte courant pel alors bon pour moi pour quelqu'un qui a qu'à un million quatre en assurance vie avoir 60 000 sur un compte courant ça me choque pas mais ce qui me enfin c'est toujours dommage évidemment mais il faut bien avoir des liquidités ce qui me surprendre plus c'est le pel parce que le pel c'est vraiment un outil qui pour moi n'a d'intérêt ni du côté rendement parce que ça rapporte quasiment rien ni du côté prêt ensuite parce qu'un pel on met de l'argent qui rapporte donc des faibles intérêts et ensuite on a ça nous ouvre droit en fonction de ce qu'on a mis à un certain prêt mais je pense que gabriel attaille a aucun problème à emprunter et voilà le taux d'intérêt du pel n'a pas d'intérêt justement donc voilà c'est peut-être la partie un petit peu surprenante le pel c'est quand même pas trop c'est quand même surprenant ensuite les véhicules à moteur etc ça nous intéresse pas trop et puis on voit qu'il y a un passif donc vu là qu'il n'a pas d'immobilier en direct c'est un peu surprenant donc on voit que c'est un prêt in fine date 2017 durée de l'emprunt 12 mois donc là c'est on voit que c'est quand même bizarre parce que c'est un prêt de 2017 sur 12 mois on compte pourquoi est ce qu'il l'a encore donc j'imagine que c'est le c'est le capital restandu c'est dans 12 mois qui va devoir rembourser l'emprunt et on voit marqué avance patrimoniale et ça c'est peut-être le problème d'avoir tout son argent dans une assurance vie donc bloqué si on a besoin de liquidités peut-être que ça ressemble à un prêt relais pour moi comme si bon il se trouve qu'il n'a pas d'immobilier donc c'est un peu surprenant parce que ça pourrait être qu'il revend un bien pour en racheter un autre donc il prend un emprunt pour pour 12 mois mais c'est un peu bizarre quand même avance patrimoniale un prêt de 600 bizarre je dis pas du tout pas du tout en termes de c'est louche c'est frauduleux etc mais c'est un peu la limite comme je disais à ces déclarations 670 mille euros de dette il n'y a pas d'immobilier en face il y a juste une assurance vie 1 million 1 million 4 mais peut-être qu'effectivement l'assurance vie est adossée ça c'est quelque chose qui se fait c'est qu'on adosse un prêt infini à une assurance vie surtout que l'assurance vie est aussi à la société générale donc c'est tout à fait probable mais en général il ya quand même de la finalité reste de de financer de l'immobilier donc ce qui a pu se passer et peut-être que c'est pas mis et c'est très dommage c'est qu'en fait gabriel attal a un compte courant d'associé auprès de la sci et qu'en fait c'est lui qui qui prête ensuite à la à la sci bon j'imagine que c'est quand même lié à cette essaye on peut on peut imaginer bon voilà comme quoi ça a vraiment des limites c'est ces déclarations patrimoniales ensuite on passe à sonia baquet c'est ce que ça se dit comme ça sonia baquet secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur elle est née en 76 comme moi alors qu'est ce qu'elle a là il ya de l'immobilier elle a un appartement dans le en nouvelle calédonie elle a un appartement et une maison individuelle en nouvelle calédonie pour 475 mille euros les deux voilà donc rien de très surprenant elle a plusieurs comptes courants il y en a un qui a découvert ça fait pas très bien bon ils sont tous à la société générale calédonienne donc donc c'est juste une question de compte à compte à faire mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre d'avoir un compte à à découvert elle aussi à 43 mille euros dans un pel voilà surprenant pel dans sa banque donc comme quoi les banquiers les vendeurs de la société générale font bien leur boulot puisqu'ils arrivent à fourguer des pel au à nos ministres ou secrétaires d'état ensuite encore une véhicule à moteur et puis et puis et puis des emprunts immobiliers pour 700 mille alors c'est bizarre parce qu'elle a des emprunts immobiliers pour 720 mille elle a des biens immobiliers pour 475 mille alors c'est ça qui est un peu bizarre aussi dans ses dans ses déclarations c'est qu'on voit que les deux biens qu'elle qu'elle détient elle les détient en indivision donc elle détient 50% des deux ce qui est très classique pour un pour un couple voilà régime matrimonial séparation bien c'est très classique mais je pense qu'ils nous mettent la valeur vénale des biens pour la cote part maintenant c'est bizarre parce que le premier immeuble on a le prix de le prix d'acquisition 175 mille 982 en 2013 et la valeur vénale est au à l'euro près alors qu'elle a acheté il y a dix ans à l'euro près c'est la même donc c'est quand même très bizarre on sait très bien que l'immobilier a beaucoup bougé en dix ans donc là je comprends pas qui tique pas ceux qui regardent ces déclarations et pour la maison individuelle toujours cote par détenu 50% et cette fois-ci le prix d'acquisition 615 mille et la valeur vénale 307 mille donc ce bien là ils ont divisé par deux donc vous voyez le problème elle a acheté deux biens en indivision à 50% il y en a où le la valeur vénale correspond exactement au prix d'acquisition et le deuxième bien ça correspond exactement à 50% de la valeur donc là il ya une erreur c'est quand même la deuxième erreur qui qu'il y a et ensuite ce que ce qui ce qui n'est pas très cohérent c'est que les prêts on sait pas si c'est la totalité de l'emprunt ou bien et puis pareil durée de l'emprunt 24 mois c'est bizarre quand même parce que là ça veut dire qu'elle a des remboursements elle à 500 5000 euros de remboursement par mois bon c'est quand même un peu surprenant c'est ces chiffres pourtant il ya bien marqué certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements mais c'est bizarre en tout cas il ya forcément une erreur sur la première partie voilà il ya quelque chose que je nomme que je ne comprends pas en tout cas on reste sur de limo sur des comptes courants et sur du pel pour les deux premiers ensuite on passe à jean-noël barreau année de naissance 83 donc lui aussi plutôt jeune pour un pour un ministre ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances etc alors on voit qu'il ya pas mal d'immobiliers alors ce sont des petits montants un an il y en a un quand même de 800000 donc on a quoi on a 34000 21000 373 milles on va rendir 100 milles et puis une maison quand même plus importante à environ environ 800 milles et après des codes par qui sont qui sont variables il ya des biens en indivision à 12 et demi à 25% enfin moi il ya un peu de un peu de tout et je pense que cette indivision là parce que le problème c'est que ça reste des déclarations c'est à dire que nos ministres ou secrétaires d'état ils ont rempli ont peut-être aidé de leur comptable ou je sais pas qui d'un gestion de patrimoine en tout cas ils ont ils ont rempli cette déclaration et je pense qu'ils n'ont pas tous interprété de la même manière parce que par exemple quand on voit un bien un apportement qui vaut 34000 euros alors qu'il ya une cote part de 25% ça veut dire que ce ministre là à la valeur qu'il déclare c'est la valeur des 25% de son appartement et ça on voit bien parce qu'il ya des montants plutôt plutôt faible mais c'est pas le cas partout enfin pour lui dans sa déclaration c'est cohérent mais je pense que ce n'est pas le cas pour toutes les déclarations donc c'est ça qui est un petit peu un petit peu bizarre bref encore une une sci valeur vénale des parts détenues un euro il a pourtant presque un tiers de la de la sci donc à nouveau il doit y avoir beaucoup de passifs voilà compte courant d'associés valeur recouvrable de 646 mille euros donc ça c'est très classique dans une sci c'est à dire que c'est lui qui a prêté à la sci en mettant de l'argent en compte courant d'associés mais c'est très bien qu'ils le mettent ça parce que lui le met comparé à gabriel attal qui a peut-être la même chose je ne sais pas à nouveau mais on comprend mieux pourquoi la la sci vaut un euro c'est parce que lui a prêté 646 mille euros à la sci et vous voyez que s'il avait pas mis le passif ici de la sci il y aurait 646 mille euros qui seraient pas visibles dans sa déclaration de patrimoine donc je pense que j'espère que d'autres n'ont pas fait que tout le monde a bien déclaré cette partie là et à nouveau 500 mille euros à donc quand même un patrimoine plus conséquent 500 mille euros à nouveau dans une dans une sci donc beaucoup qui sont dans la loire la haute loire etc qu'est ce qu'on a d'autre une valeur mobilière non coté en bourse en direct avec une toute petite part du capital social et ensuite on a fcpr donc des fonds plutôt investi dans l'innovation voilà plutôt hc ventures donc un fonds plutôt ventures capital pour 12000 euros et enfin des assurances vie pour 1 million 500 mille euros voilà donc beaucoup d'immobilier beaucoup d'assurance vie et puis ensuite pas mal de comptes courants 42000 sur un compte courant 56000 sur un compte épargne quasiment 300000 sur un autre donc là on n'est pas loin de 400 mille euros de liquidités il ya beaucoup de comptes courants et un pea et un pea qui est vide donc la 3 combien j'ai dit 400 mille euros pour jean-noël barreau 400 mille euros de liquidités c'est beaucoup c'est beaucoup je comprends pas parce que c'est quelqu'un qui a de l'immobilier c'est quelqu'un qui a une grosse assurance vie je comprends pas qu'on garde 400 mille euros de liquidités à moins qu'on a un projet effectivement à court terme et du côté des passifs donc on a on a des dettes un compte courant d'associés donc c'est des les espèces et autres biens dont les comptes courants d'associés d'accord donc c'est ce qu'il détient donc c'est pas du passif c'est le passif de la sci mais pour lui c'est de l'argent donc qui est qu'il a prêté assez 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 qu'est ce qu'il a d'autre il a fort zero one k il a un plan il a donc il a dû travailler chez fidelity auparavant vu qu'il a il a on va dire un espèce de plan épargne retraite américain et ensuite il a des emprunts immobiliers donc voilà bravo bravo jean-noël barreau joli patrimoine qui doit être dû un je pense aussi dans son dans son boulot dans la dans la finance aux états unis je connais pas du tout j'avoue que je connais pas du tout leur parcours ensuite on a clément bone qui est ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique qui est né en 80 qui a son appartement à paris pour 630 mille euros donc déjà c'est très bien ensuite on a des comptes courants donc là j'ai passé il n'a ni instrument financier ni assurance vie on tombe directement les comptes bancaires donc on est vraiment dans le patrimoine classique des français un classique non il y aura une petite assurance vie quand même il a 30 mille euros dans le livret a et voilà donc c'est une déclaration assez simple et il a la quasi totalité de son achat immobilier si je me souviens bien qui a été emprunté vu que c'est 630 mille euros voilà s'il a acheté un bien pour 630 mille euros il a emprunté 610 mille voilà si on passe au suivant c'est qui c'est olivier best ministre délégué auprès de la ministre de l'europe et des affaires étrangères donc il est né en 76 lui aussi il a mon âge a pas mal de biens immobiliers alors c'est où c'est dans le 68 et le 67 300 mille euros un million d'euros et 170 mille euros voilà donc des achats c'est quand même des belles des baux je pense que dans le soit un appartement dans le 67 qui vaut un million d'euros ça doit être sympa et on voit les prix de l'immobilier puisqu'il a il a acheté en 2014 à 587 mille euros et ça a quasiment doublé donc bravo parce que c'est pas quelqu'un qui qui ment sur sa valeur vénale il a bien montré la hausse de l'immobilier ce qui est à mon avis pas le cas de pas le cas de tout le monde et on voit que ça n'a pas augmenté de la même manière partout puisqu'il y en a qui ont quasiment pas augmenté comme une maison individuelle dans le 68 qui n'a pas qui n'a pas augmenté ça c'est un peu le piège aussi et là on voit une autre valeur un immeuble d'habitation et fonds de commerce qui a baissé ah non et là c'est très bien c'est très bien ceux qui mettent des commentaires il nous met donc c'est un immeuble de 435 mille euros donc un immeuble de rapports comprenant 30 300 mètres carrés d'appartement et 140 mètres carrés de fonds de commerce donné par quelqu'un on imagine de sa famille a donc quelqu'un d'autre et lui même c'est caché un pour ceux qui sont en podcast en nues propriétés d'accord donc c'est pour ça le l'immeuble vaut 520 milles mais comme il n'a touché que la nue propriété et qui encore une bonne part de du juifruit et plus qu'il ya ça a été légué enfin donné plutôt à deux personnes donc ce qui explique effectivement le faible montant c'est très bien je pense que la déclaration est bien détaillé j'aime beaucoup là vraiment le fait d'avoir pas triché sur la valeur vénale c'est très très bien monsieur best alors compte courant compte épargne pour 24000 euros livré à 22000 euros ça c'est vraiment des chiffres qui ne me surprennent pas pour moi sur des sur des patrimoines un peu plus important voilà avoir en gros 50000 sur des comptes courants des livrets a etc ce qui me surprend c'est d'avoir sur sur des patrimoines où on a plusieurs bon millions c'est un peu exagéré parce que ça doit être la résidence principale mais qui est zéro en assurance vie zéro en actions et qu'on n'ait vraiment que de l'immobilier et des et du cash en fait et des liquidités c'est toujours surprenant et puis bien sûr du côté du passif il ya il reste quelques dettes voilà pour les pour les maisons il ya des prêts travaux etc etc j'aimerais bien voir des déclarations un peu plus original parce que là c'est sûr enfin c'est vraiment typique des déclarations françaises classique ensuite on a christophe béchu ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires né en 74 alors on a une maison individuelle dans le 49 310 mètres carrés donc quand même une belle belle maison enfin en tout cas en termes de surface valeur vénale 500 mille euros ensuite on a des parts de sci pour 140 mille euros 90 mille euros et puis il ya le détail en fait de ce qui est voilà 400 mille euros et ça c'est l'idée et puis ensuite voilà il ya le détail de ce qui est détenu dans la par la sci donc tout dans le même département donc dans le 49 1p va miracle 1p va à la société générale c'est fou c'est moi oui ils sont beaucoup à la société générale nos ministres pour 2800 euros donc c'est quand même hyper faible c'est vraiment assez dingue ensuite heureusement il ya quand même des assurances vie donc pour 50 aller un peu plus de 100 mille au crédit crédit mutuel et puis à mutex union car elle je connais pas donc il ya quand même voilà un peu plus de 100 mille euros en assurance vie et puis toujours les comptes courants voilà standard les livrets qui sont au taquet livrets développement durable aussi et puis en compte épargne avec 250 mille euros ça c'est pas bon ça doit être des comptes qui doivent rapporter trois fois rien ah là là c'est triste j'ai l'impression que nos ministres ils sont les actions ils connaissent pas du tout mais je dis actions c'est les entreprises ils ne sont pas investis dans des entreprises ils sont investis dans des livrets qui rapportent un ou deux pour cent et dans l'immobilier c'est vraiment triste c'est vraiment triste ensuite les voitures aucun intérêt et puis les dettes qui sont toujours des dettes de travaux ou d'immobilier donc à nouveau relativement classique alors est ce qu'on va enfin avoir avec hervé berville secrétaire d'état auprès de la première ministre de la mer est ce qu'on va enfin avoir quelqu'un qui est un peu investi dans dans l'économie réelle donc il est né en 90 il n'y a pas d'immobilier pas de sci pas de valeurs non cotées pas de valeurs cotées pas d'assurance vie et donc c'est on est tombé sur monsieur livret attendez je regarde quand même donc hervé berville donc effectivement il n'y a rien et après en livret on a combien on va dire 50 plus 50 100000 100000 200000 aller 250 300000 250 300000 sur des comptes courants des pel des livrets des ldd donc voilà c'est vraiment monsieur livret c'est fou c'est fou de même pas se dire allez je mets je mets un petit peu dans pour acheter un petit petit bien locatif pour un peu dans des dans des actions j'achète des etf diversifiés j'ouvre une assurance vie c'est fou c'est c'est très bien de travailler pour la transition énergétique bravo mais mais il faut aussi faire un peu travailler son son argent alors la suite laurence alors j'ai honte je connais pas du tout les noms boone ou bonne bon on va dire bonne qui est né en 69 qui a un petit peu d'immobilier à paris un petit peu oui et non en fait un milieu de 1 million 250 mille et ici une petite somme sur fin 71 mille sur un immeuble à 1 million mais parce que à nouveau c'est une petite partie et c'est en e propriété donc c'est typiquement une une donation donc c'est normal que ce soit un petit montant et là il ya toujours cet inconnu la valeur vénale j'imagine vu que c'est un appartement 1 million 9 acheté en indivision en 50% j'imagine que la valeur vénale de 1 million 250 c'est pour sa cote part à elle c'est à dire que le bien est maintenant et un bien acheté en 2008 le bien est maintenant évolué et évalué à 2 millions 5 et elle nous met sa part à elle ensuite une sci pour 50 mille euros et on a les biens qui sont détenus par la sci qui sont donc un bien à 1 million 8 et là on voit il y a donc un bien à 1 million 8 dans une sci et elle elle a détaillé les actifs de la sci ce que n'ont pas fait ce que n'a pas fait tout le monde de mémoire gabriel attal n'a pas mis les biens détenus dans la sci peut-être qu'il n'y en avait pas je sais pas peut-être que la sci vient d'être créée qu'elle est en train d'acheter et on voit que ça fait une grosse différence parce que la la sci a une valeur de 50 mille et derrière il ya un immeuble à quasiment 2 millions enfin une maison en gironde quasiment 2 millions ensuite oui bravo laurence un pea avec 400 mille euros dessus record record alors qu'est ce qu'elle fait déjà secrétaire d'état auprès de la ministre de l'europe et des affaires étrangères bravo laurence 400 mille euros dans un pea c'est super c'est vrai je suis impressionné c'est de très loin la gagnante et ensuite elle a pas mal d'assurance vie elle a pas mal d'assurance vie bon je pense qu'on doit pas être loin du million si on fait là si on fait la somme en tout cas elle a bien réparti elle est pas mal répartie pas loin d'un million d'euros ensuite dans une assurance vie donc j'imagine que dans son assurance vie elle est aussi investi en actions et puis on a encore des gros gros compte courant et des gros compte épargne c'est vraiment impressionnant là on doit avoir quoi les cent mille on a plus de trois cent mille euros sur des comptes épargne sur des livrets et des comptes courants bon ça va qui comme elle a des une grosse épargne à côté beaucoup d'immobilier je peux comprendre qu'assez ni voilà que sur ce niveau là on est on est 200 250 mille euros dans des comptes épargne mais bon ça reste ça reste beaucoup surtout avec l'inflation actuelle et voilà il ya des stocks option d'axa ah oui parce que axa im donc elle a dû travailler pour pour axa c'est pour ça qu'elle a ayant travaillé dans la finance elle a eu du avoir des bons revenus et puis elle a un compte bancaire aux états unis donc peut-être qu'elle a travaillé aussi aux états unis donc ceci explique cela elle a travaillé dans la finance donc elle est à l'aise avec les produits les produits boursiers d'où le pea d'où l'assurance vie etc et un patrimoine qui est beaucoup mieux réparti que la pub est plus important aussi il faut le dire que la que la plupart des autres ensuite on passe à notre première ministre elizabeth borne donc née en 61 ballage ça joue sur le patrimoine c'est une évidence donc c'est pour ça que je voulais je vous le dis donc on a un appartement à paris pour 740 mille euros on a un appartement dans le 92 pour 500 mille euros donc là j'ai envie de dire c'est relativement classique madame la première ministre un pea un pea pour 17000 euros alors on sait pas la partie investi pas investi mais j'imagine qu'elle a 17000 euros investi pour 1800 euros de cash donc voilà madame madame borne va faire un petit peu de market timing en essayant d'investir son cash c'est 1800 euros de cash au meilleur moment qu'est ce qu'elle a d'autre elle a des assurances vie pour 250 mille euros et puis des comptes bancaires avec à peu près 80 mille euros voilà toujours des livrets c'est très classique tout le monde a son petit livret avec 20 mille euros dessus le ldd etc donc là à nouveau un pour le patrimoine et puis un petit emprunt immobilier donc bon forcément un certain âge on a quand même remboursé ses emprunts immobiliers donc elle n'a que 50 mille d'emprunts immobiliers mais c'est vrai que c'est surprenant moi je trouve c'est surprenant bon c'est toujours pareil les assurances vie à la 250 mille en assurance vie il se peut qu'il y en ait une une partie je l'espère investir en actions mais en fait je vois quand la plus grosse assurance vie de 213 mille euros c'est un perp donc c'est un plan épargne retraite donc ça bon on sait jamais il y en a qui autorisent les investissements en actions moi c'est mon cas j'ai bougé mon per pour être qu'il soit full full action mais c'est vrai que là j'imagine que ça l'est pas c'est un peu décevant je trouve pour une première ministre maintenant si je passe à françois brown ministre de la santé et de la prévention n'est en 62 donc lui aussi à cet âge là on doit avoir accumulé un petit peu de patrimoine et effectivement il a une maison dans le 57 pour 500 mille euros il a aussi des parts de sci 15% pour une essai qui vaut 37 mille euros mais on l'a vu ça veut pas dire grand chose et ensuite il à peu près 100 mille euros d'assurance vie 100 mille euros d'assurance vie et puis mon des un peu de cash sur des sur des livrets donc on doit être à combien 4 5 6 7 8 9 10 sont à peu près sans un peu plus de 100 mille euros un peu plus 100 mille euros sur des livrets à cel compte courant etc est ce qu'il a donc véhicule à moteur oui est ce qu'il a encore des prêts il a encore un prêt immobilier donc c'est le classique c'est fou beaucoup d'immobilier enfin beaucoup même pas énormément en fait mais quand même de l'immobilier de l'immobilier un peu d'assurance vie et quand même voilà des livrets bien remplis et des comptes bon après les comptes c'est un peu normal mais des livres et bien rempli on est typique dans le le patrimoine français j'espère que jean françois caronco va nous va nous sortir un peu de là parce que pour le moment celle qui sortait du lot c'était quand même laurence laurence boune ou bonne je sais pas faudrait que je me renseigne donc jean françois caronco qui lui est ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer chargé des outre-mer donc qu'est ce qu'il a il a une maison pour valeur vénale 600 mille euros qui est située dans le 34 donc dans l'héros et qui a alors ça c'est quand même surprenant donc il fait 250 m² mais qui a une superficie non bâti de 16000 hectares de 16000 hectares ça me paraît énorme 16000 hectares donc un hectare c'est dix mille mètres carrés c'est dix mille mètres carrés donc ça fait 160 millions de mètres carrés dans l'héros alors ça date de 86 alors oui effectivement 86 c'était possiblement mais quand même ça fait beaucoup voilà est ce qu'il ya eu une petite erreur est ce qu'en fait c'est 16 mille mètres carrés moi je parierais pour ça je parie que c'est 16 mille mètres carrés et qu'il a mis hectares mais quand même quelqu'un qui met des hectares il sait ce que c'est c'est quand même très bizarre mais bon allez on va partir du principe vu qu'il a signé avec son sang que c'était juste on va partir du principe que c'est 16 mille hectares donc c'est quand même assez assez dingue peut-être que c'est du vignoble possible que ce soit du vignoble je sais pas mais même pour du vignoble c'est c'est 16 mille hectares c'est pas 16 hectares c'est complètement fou vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui ont tenu jusqu'ici ça me paraît assez dingue ensuite départ de sci voilà 4000 dix mille incroyable il est investi dans une société non coté en bourse il a 2% du capital c'est bien enfin quelqu'un qui investit en direct dans une société ça c'est vraiment chouette ensuite détention directe bp sud ça c'est quoi des instruments financiers je ne sais pas ce que c'est mais bp sud c'est peut-être la banque populaire je sais pas ou alors des instruments non je ne sais pas ce que c'est ensuite il a un peu plus de 200 milles en assurance vie et il a il a des livrets a qui sont bien remplis et des comptes épargne logement qui sont bien remplis et donc ouais pas mal quand même un facilement plus de 100 mille euros bien plus de ouais même plutôt 150 mille euros peut-être dans des comptes bancaires et comptes épargne c'est beaucoup c'est beaucoup pourquoi est ce qu'ils laissent traîner leur argent autant que ça sur des livrets qui rapportent rien c'est ils ont peur de je sais pas de quoi ils ont peur ils ont peur que l'économie s'effondre ça reste surprenant ça reste assez dingue bon quand même je vais pas il ya un investissement dans une boîte en direct 2% donc à un moment il a participé à une aventure entrepreneuriale donc ça c'est chouette c'est très très bien donc on arrive à l'avant dernier tenez le coup on y est on est bientôt à la fin alors c'est la déclaration de charte charlotte cobel secrétaire d'état auprès de la première ministre est chargée de l'enfance donc on comprend bien je la pardonne si ça elle se focalise pas sur la finance elle est née en 72 elle n'a pas d'immobilier elle n'a pas de sci elle a une départ elle a un pour cent de part dans la financière barjac c'est pas ça ressemble à un en tête de holding peut-être une holding patrimoine patrimoniale familiale je ne sais pas ce que c'est elle n'a pas d'assurance vie et elle a des comptes courants c'est 20 elle a 30 mille en compte courant chez rochille martin morel alors c'est bizarre parce que c'est c'est peut-être la plus vide qu'on ait vu jusqu'à maintenant c'est peut-être la plus vide en fait elle a que des comptes courants elle a 30 mille euros sur des comptes courants et c'est tout et puis 1% dans une dans une boîte financière oui mais je vois qu'elle est en régime de séparation de biens donc je me demande si c'est pas finalement monsieur ou je ne sais pas avec qui voilà mais j'imagine que c'est avec monsieur et qui a peut-être acheté de limo etc mais c'est quand même bizarre moi ça m'épate toujours de quelqu'un qui est né qui est né en 72 donc à d'arriver à 50 ans et d'avoir 30 mille euros sur des comptes et c'est tout à son niveau attention je sais bien que 30 mille euros sur des comptes il ya beaucoup de gens qui qui rêverait de les avoir mais ce que je veux dire c'est quelqu'un qui a fait des études qui se retrouve secrétaire d'état et puis voilà c'est bon bah elle aime bien elle aime profiter de la vie c'est très bien puis comme je le disais elle est chargée de l'enfance donc sa priorité c'est pas d'accumuler de l'argent donc c'est très bien aussi je félicite elle sera aux finances je dirais différemment honnêtement mais voilà chargée de l'enfance bien sûr c'est ça ne me choque pas du tout on va terminer par catherine colonna qui est la ministre de l'europe et des affaires étrangères donc ça c'est un poste important qui est né en 56 donc là aussi un plus plus toute jeune avec tout le respect que que j'ai pour elle et on voit déjà pas mal d'immobilier on voit qu'elle a beaucoup de propriétés maisons individuelles terres agricoles terres agricoles appartements donc dans le beaucoup dans le 37 pour 242 mille euros 133 mille euros 20 mille euros et puis à paris un appartement qui fait 410 mille euros appartement acheté en 85 donc elle doit avoir une bonne plus value à acheter 37 mille euros et qui a fait x 10 et qui fait 28 mètres carrés ça c'est là le bonheur de paris c'est 410 mille 410 mètres carrés 28 pardon 410 mille euros 28 mètres carrés quand on voit ce qu'on peut avoir pour 410 mais pour 410 mille euros ailleurs en tout cas c'est bien elle a bien je sais pas où est situé le bien mais en tout cas elle a bien respecté le jeu de la valeur de la valeur vénale et elle a elle essaye pas de nous faire croire que que sont bien vos 100 mille euros elle essaye de mettre une valeur qui est à peu près juste donc je félicite aussi et ce qui est super aussi c'est d'avoir pas mal de terres agricoles et c'est chouette d'avoir des terres agricoles qui en voilà je ne dispose pas de valeur à la date de la succession donc en général les terres agricoles c'est souvent des des successions ou des ou des donations mais c'est chouette ça m'a un ça m'a un pied dans le dans le terrien c'est très très bien et ensuite il n'y a pas de sci et il y a oui il y a des instruments financiers elle a un compte titre incroyable c'est la première qui a un compte titre avec 13000 euros elle a un pea elle a un pea avec un total de 16000 euros ou 17000 euros donc c'est chouette c'est pas des gros montants comparé au reste mais c'est très bien une belle assurance vie société générale encore disons que la société générale c'est ça du succès avec 720 mille euros et après compte courant 230 mille donc là c'est beaucoup quand même un pel 70 mille livret à 24 mille euros à moins d'avoir un achat d'un achat prévu de grosses sorties d'argent prévu je vois pas l'intérêt bon elle a blindé le livret à elle essaie elle a maximisé ses livrets elle a blindé tous les livrets mais mais il reste encore beaucoup elle pourrait elle n'a pas envie de les bloquer mais elle pourrait mettre dans peut-être ouvrir une autre assurance vie et les mettre dedans comme ça si elle la casse elle casse pas l'assurance vie principale où elle a 700 700 mille euros moi c'est ce que je ferais à sa place j'ouvrirais une une nouvelle assurance vie quitte à mettre en quitte à mettre en fonds euros si j'en ai besoin rapidement puis je serai fiscalisé dessus si je casse avant avant mais c'est pas grave et ensuite il n'y a plus il n'y a plus rien voilà alors on a fait le tour ensemble un c'est long c'est très long bravo à ceux qui ont tenu jusqu'au bout donc moi déjà ce qu'il ya des choses qui m'ont pas surpris ce qui m'a pas surpris c'est l'immobilier c'est fou il ya vraiment la grosse l'énorme majorité du patrimoine des français et donc des ministres et secrétaires d'état parce qu'on voit qu'ils ont un patrimoine qui est finalement très similaire aux français qui ont qui qui ont un patrimoine c'est à dire énormément de d'immobilier avec souvent bien sûr des dettes derrière les assurances vie ceux qui ont le réflexe d'investir c'est dans l'assurance vie ceux qui ont le réflexe d'investir dans des instruments financiers c'est là en fait et c'est pas ailleurs et puis bah livraire et compte courant et on laisse traîner 50 000 100 000 200 000 300 000 euros sur des sur des comptes courants et sur des et sur des livrets enfin les livrets sont au taquet d'autres comptes épargne mais ça me paraît ça me paraît vraiment fou comme je le disais pour une des dernières minutes je comprends pas pourquoi dans ces cas là on ouvre pas une nouvelle assurance vie si on en a déjà une quitte à la casser parce que je vous répète que si vous mettez dans une assurance vie que vous mettez en fonds en euros parce que vous voulez prendre zéro risque par exemple et que vous cassez avant les huit ans le seul souci c'est que vous allez être fiscalisé de manière standard mais fiscalisé sur vos gains il n'y a pas de risque spécifique à casser une assurance vie donc autant l'ouvrir quitte à la casser ensuite mais ça me paraît dingue et puis bien sûr ce qui va vous choquer comme moi puisqu'on est des investisseurs en bourse c'est le peu d'investissements en bourse et on voit qu'à part ceux qui ont travaillé dans la dans dans la finance apparemment que ce soit chez fidelity chez axa ou autre il n'y a pas du tout ce réflexe boursier le peva c'est un instrument qui est quasi inconnu et ceux qui l'ont ouvert ils ont des patrimoines de plusieurs centaines de milliers souvent souvent quelques millions et ils vont avoir dix mille vingt mille euros dans un dans un paf c'est complètement complètement fou après petite remarque sur le niveau des patrimoines ils m'ont pas surpris honnêtement c'est des patrimoines qui sont souvent plutôt important par rapport à la moyenne des français mais rien non plus de d'extravagant on va dire ce qui ont les plus gros patrimoine ce sont ceux qui ont travaillé dans la finance de ce que j'ai vu à moi je connais pas leur parcours mais de ce que j'ai deviné en fait de leur de leur de leur déclaration donc voilà c'est quand même très intéressant donc je sais pas ce que vous en pensez ça m'intéresse beaucoup déjà est ce que ce format vous plaît parce que ça me paraît super long j'ai l'impression que je tourne depuis déjà un moment donc est-ce que c'est trop long parce que là on j'en ai fait combien moins de 15 je pense que je vais être à 13 ou 14 il ya 40 minutes donc est ce que je continue avec vous ou pas un désolé pour ceux qui m'écoutent en podcast je pense que ça doit être extrêmement pénible à écouter en podcast déjà parce que c'est long mais surtout parce que vous n'avez pas l'image des déclarations et comme je ne fais que décrypter des déclarations si vous les avez pas sous les yeux ça a dû être un petit peu pénible mais si vous m'écoutez jusqu'ici c'est que vous avez tenu bon ou alors que vous allez vous avez les mains liées vous pouvez pas changer de de podcast voilà merci encore de me suivre s'il ya vraiment un épisode dans lequel j'ai besoin de vos commentaires c'est celui ci donc pour me dire si ça vous intéresse et pour me dire surtout ce que vous pensez de l'épargne de nos ministres ça m'intéresse énormément voilà merci beaucoup d'avoir tenu le coup jusqu'ici et à bientôt pour une autre émission